que vous allez bien donc voilà aujourd'hui je vous montre voilà pour pailler les animaux sur carpathienne countryside voilà avec les bottes donc voilà vous avez que que deux cartes que vous pouvez faire ça et un but chien la celle ci voilà vous voyez vous paillez vous vos animaux avec les bottes donc voilà il y a déjà 46.000 litres de paille voilà généralement 3 ça devrait faire à peu près l'affaire on 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 Voilà, il faut juste faire attention à ne pas aller trop vite non plus. Vous voyez, je suis allé un petit peu vite, donc voilà, elles sont tombées. Je suis allé un petit peu vite. Je suis allé un petit peu vite. Voilà, c'est quand même un peu plus intéressant pour nourrir ces animaux. Vous n'êtes pas obligé de tout nourrir en vrac. Et puis pour tout ce qui est foin ou balle d'herbe ou balle de RTM, vous mettez dans le couloir d'alimentation. Et puis pour tout ce qui est foin ou balle de RTM, vous mettez dans le couloir d'alimentation. Vous ne pourrez pas, si vous mettez vos balles de poing, vous ne pourrez pas, c'est que pour la paille. Je vous mettez dans le couloir d'alimentation. Voilà, pour les cochons, vous faites exactement la même chose. Par contre, vous évitez de passer sur le trigger parce que sinon, ça vous décomptabilisera. Ils retourneront dans le bâtiment. Donc, il faut faire attention. Voilà, et puis vous pouvez en mettre plusieurs comme ça, si jamais, quand vous avancez le temps, ça paille automatiquement. Après, vous pouvez remplir aussi le couloir d'alimentation, si vous avez envie. Une fois que tout est plein, et quand vous avancerez le temps, et bien... ... ... ... voilà c'est ce que je vous disais quand vous allez sur le voilà quand vous avez fini qu'il vous reste des balles vous les remettez sur le trigger après vous choisissez votre balle de poing on prend deux c'est juste pour vous montrer donc couleur d'alimentation bon je vous fais sur un bâtiment mais ça a marché de les deux pareil après soit en vrac soit là vous voyez si je vais là hop rien qui se passe donc il faut les mettre dans le couloir voilà vous voyez on a déjà une case disparue et voilà vous continuez comme ça ainsi de suite donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas un petit message un commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre en attendant je vous dis à la prochaine pour une autre journée et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine